Mais nous ne nous arrêtons pas à ce qu'il a fait. Nous voire à ce que Jésus fait aujourd'hui. Et c'est là devant de toi ce soir. Là on dépend de ta foi. C'est loin devant de ta disponibilité. La Bible nous parle d'une femme qui avait la croix de sang. La Bible dit que Jésus partait vers Jairus. Selon le calendrier de Jésus, la femme à la perte de sang n'était pas. Jésus allait de destination à l'autre. Sa destination était précise. Ayant entendu parler de Jésus, elle a pris une décision ferme. Elle a dit « Si seulement je ne parvenais à le toucher. » Cette décision, tu peux la prendre des manières. A dire « Jésus, si je veux te toucher. » Jésus, tu passes ici à Sénégal. Je veux te voir. Jésus a dit « Je veux te voir. Je veux te toucher. » Il y aura ce que Jésus a touché. Il y a ce. Jésus a dit « Je veux toucher cette soeur. Je veux toucher ce frère. » Tu ne peux te dire pas dans le calendrier de Jésus ce soir. Mais la foi te dire « Fois te permettra de toucher Jésus. » La Bible dit « Une force est sortie de Jésus et il s'est demandé qui m'a touché. » Ce soir, j'aimerais que quelqu'un d'entre nous puisse toucher Jésus et que Jésus puisse demander « Qui m'a touché ? » Que tes yeux soient fixés vers Jésus, le consommateur de notre foi. Est-ce que tu peux dire « Je suis disposé. » Et l'effort pas, mais avec moi, tu vas dire « Seigneur, je suis disposé. » « Seigneur, je suis assoiffé. » « Seigneur, que ton anxion descend sur moi. » « Seigneur, que ton regard soit sur moi. » « Je suis disposé. » « Assoiffé que ton anxion descend sur moi. » « Est-ce que tu es disposé. » « Je suis disposé. » « Assoiffé que ton anxion descend sur moi. » « Oui, Jésus, touche tout le monde. » « Je suis disposé. » « Il faut que tu chais ce soir. » « Assoiffé que ton anxion descend sur moi. » « Je suis disposé. » « Je suis disposé. » « Assoiffé que ton anxion descend sur moi. » « Je suis disposé. » « Assoiffé que ton anxion descend sur moi. » Je suis disposé, asseoir que de t'envoi dans les sangs sur le monde, je suis disposé. Je suis disposé, asseoir que de t'envoi dans les sangs sur le monde, je suis disposé. Je suis disposé à soigner que ton ancien descends sur moi. Je suis disposé à soigner que ton ancien descends sur moi. Je vais inviter le docteur Charles qui va prier pour l'ouverture de ce club de ce soir. Le docteur Saint-André, s'il vous plaît, qui va prier, qui peut élever tes mains là-haut, nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu, qui va ouvrir la séance de ce soir. Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence pour te dire merci, parce que Dieu, le grand prophète, le sacrifice parfait qui a été donné par le Père, en vœu de pas nous ramener à lui, nous venons avec notre cœur, attendant de recevoir de toi tout ce que nous avons besoin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux éteindre ta main en vœu de toucher toute personne qui a besoin de te toucher. Si un ange pouvait descendre et que n'importe quelle maladie pouvait être guéri, nous savons que toi, tu es plus qu'un ange, parce que la Bible dit par ton mère tous ceux, nous sommes guéris. Seigneur, merci de t'avoir déversé ta présence, ta gloire, et nous croyons qu'il se fera des sites de prodiges, tel que cela n'a jamais été accompli dans cette nation. Merci pour l'homme de Dieu que tu as disposé. Loi le Père, et utilise les puissants pour l'écute de ce soir. Nous t'invoquons, Jésus, parce que tu as dit, si deux ou trois personnes se réunissent en ton nom, tu es humilié. C'est pour cela, ô Saint-Esprit, nous te remercions pour l'embouvance particulière de ce soir, pour confirmer que tu es avec nous, que tu agiras. Ainsi, nous t'acclamos très fort, nous t'acclamos très fort, nous t'acclamos, nous t'acclamos, nous t'acclamos, nous t'acclamos, nous t'acclamos, et nous t'acclamos, ainsi toute la présence et la présence. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que tu pourrais regarder ton voisin, pour ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui c'est bonjour les gars par rapport à l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur si tu en voisin ne te parles pas tu peux te dire aujourd'hui c'est bonjour alors sur vos acclamations nous allons suivre la chorale qui va nous accompagner nous dans la louange tu peux lever la main à ton caroline car bon car bon car bon car bon car bon Sous-titrage ST' 501 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 We are going to praise God together. We're going to worship God together. We're going to sing a song called L'offrand de nos coeurs. And in the song it says Serve the Lord with joy. Amen. We are going to sing a song. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 d'une mort subite. Ce n'est pas assez tragique, n'est-ce pas ? Mais il y avait de l'espoir, car Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alors ce frère est venu ici hier. Ce frère est originaire du Bénin, il nous dit, il est arrivé ici hier et il a dit qu'il avait senti la puissance de Dieu pendant la prière. Il a vu des gens tomber autour de lui. Il dit qu'il a résisté, mais il n'a pas pu résister. Il s'est retrouvé par terre. Qui peut résister au Saint-Esprit ? Alléluia, gloire à Dieu. Le frère se retrouve par terre et il dit que les frères de l'accueil l'ont amené dehors. On l'emmène dehors, il vomit du sang. Et le frère, quand il revient dans la salle, il a senti dans son corps que Jésus-Christ l'avait guéri. Il est venu témoigner. Alléluia. Le frère témoigne que sa gorge était libre, qu'il est effectivement guéri. N'est-ce pas merveilleux que le nom de Jésus soit glorifié en accalme pour le roi des rois ? Alléluia. Nous avons aussi enregistré le témoignage de notre sœur Greta, une jeune sœur qui avait été diagnostiquée d'un nodule au sein. Ça faisait six mois qu'elle avait un nodule, donc une masse dans son sein. Et elle a dit qu'avant la prière, elle a palpé son sein pour sentir si la masse était toujours là et la masse était bien là. Mais après la prière, une fois que l'homme de Dieu, le docteur Job Moukadi a prié au nom de Jésus, elle a touché son sein et elle a réalisé que le kyste avait disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons aussi la sœur Naomi qui souffrait d'un glaucome. Elle disait que quand elle regardait, elle voyait des points noirs. Et sa vue, son champ visuel se rétrécissait. Et pour ceux qui connaissent le glaucome, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Et les docteurs disent que quand vous en souffrez, c'est irréversible. Il y a de fortes chances que vous deveniez aveugle. Amen. Mais la parole de Dieu déclare que les aveugles voient. Et la sœur Naomi, après la prière, a déclaré que les points noirs avaient totalement disparu. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alors très rapidement, je vais aussi vous présenter, alors vous dire que nous avons aussi rapporté des ouvrages de l'homme de Dieu, le docteur Job Moukadi, qui est aussi un écrivain, un auteur de livres chrétiens. Il a écrit près de 12 livres, mais avec nous, nous avons ramené Jésus-Christ se guérit aujourd'hui. Nous vous le recommandons fortement. Alors si vous êtes malade, achetez ce manuel, lisez-le, vous serez puissamment édifiés. Ce manuel va booster votre foi. Et je suis certaine que comme ces gens qui ont reçu leur guérison, vous recevrez aussi votre guérison au nom de Jésus. Amen. Le facteur puissance d'en haut pour tout serviteur de Dieu ou tout chrétien désireux d'opérer dans le domaine de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comme le dit notre papa, la puissance n'est pas seulement réservée aux pasteurs, aux docteurs, aux apôtres, mais à toute personne qui a reçu le Seigneur et qui l'a accepté. Amen. Et finalement, prêchez avec la puissance des miracles. One of my favorite. Désolée de le dire. Mais j'aime beaucoup cet ouvrage. C'est un ouvrage dans lequel le serviteur de Dieu donne des conseils pratiques aux autres serviteurs de Dieu afin de savoir comment opérer dans les miracles, dans le surnaturel et de voir des résultats, d'opérer des miracles et des guérisons. Fortement recommandés, ces trois ouvrages qui sont en vente dehors, nous les faisons à un prix forfaitaire de 10 000 francs et ils vont vraiment vous bénir. Soyez bénis, Dakar ! Amen. Voilà. On a dit un livre, ça a dit livre, mais nous faisons un discount. Nous disons que si vous prenez les trois à 25 000. Amen. Ça va vous bénir, ça va vous enrichir et surtout, ça va soutenir ce ministère. Alléluia. Ça va soutenir ce ministère. Si vous les prenez les trois à 25 000 francs seulement, c'est juste pour que nous puissions rentrer dans nos frais. Alléluia. Voilà, nous avons dit que nous faisons tout par son propre. Amen. Tout ce que vous donnerez, tout ce que vous ferez pour nous soutenir à travers la chale de ce livre servira au ministère d'aller ailleurs pour aussi apporter la bénédiction aux autres. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je suis convaincu que vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes venus parce que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, excusez-moi, on nous dit que la vidéo est prête. On va diffuser la vidéo, s'il vous plaît. La régie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ces paroles puissantes de l'évangile prononcées par le Seigneur Jésus sont au centre même de la mission Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Au cœur de cette mission, un homme, le docteur Job Moukadi. C'est en 1985, alors âgé de 25 ans seulement, que le docteur Job Moukadi fut ordonné pasteur. Et déjà, deux ans après, en 1987, il commence à sillonner le monde pour des réunions de guérison et de miracles. Au cours de ses nombreux voyages missionnaires, le Serviteur de Dieu tient aussi des réunions de réveil et de transfert d'action, et le Seigneur Jésus-Christ l'utilise puissamment pour le salut des âmes, la guérison des malades et l'équipement spirituel des Serviteurs de Dieu. À l'image de son maître, le docteur Job Moukadi va de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia ! La Bible nous dit qu'il a guéri combien de malades dans ce texte ? Il chassa les esprits par sa parole et il guérit quelques malades, certains malades. On nous dit tous les malades. Tous, tous avaient été guéris. Cela signifie y compris toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il guérit aujourd'hui. Alléluia ! Fondateur de l'Église en mission et visionnaire de Job Moukadi Ministry, le docteur Job Moukadi est aussi l'initiateur de la mission Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Une mission évangélique qui poursuit les objectifs suivants. Obéir à la mission du Seigneur dans Matthieu 28 de 19 à 20 Aller et fête de toutes les nations des disciples Soutenir l'effort de réveil des églises locales de la ville À travers les guérisons miraculeuses apporter la preuve à l'Église et au monde que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réel et qu'il revient Cet enfant est né sans toute la partie intérieure de l'oreille. selon le témoignage de sa mère qui témoigne qu'il est né comme ça avec une grave infirmité la partie intérieure de l'oreille n'existe pas et là l'enfant entend Jésus l'a guéri et lui a donné une partie intérieure de l'oreille toute neuve ça il n'y a que Jésus qui peut l'être C'est seulement Jésus ça c'est la signature de Jésus c'est à ça Manifester l'amour la puissance et la gloire de Dieu en répondant aux besoins des gens gagner des nouvelles âmes en faveur des églises locales équiper les ministres de Dieu de la puissance et des dents du Saint-Esprit encourager ceux qui étaient déjà découragés et donner des enseignements et formations ciblées et pragmatiques la mission Jésus-Christ guérit aujourd'hui Il est Seigneur Amen Il n'a pas changé Alléluia Vous avez eu un aperçu de ce ministère et ce soir toi-même tu vas sortir de celui avec ton témoignage Alléluia Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus Alléluia Jésus pour Jésus on dit c'est pour Jésus est-ce qu'on peut faire pour Jésus beaucoup encore de bruit Alléluia Est-ce que tu peux dire à ton voisin Jésus-Christ guérit aujourd'hui C'est trop faible Est-ce qu'on peut en redire encore Jésus-Christ guérit aujourd'hui Voilà Maintenant j'aimerais que tu le dises avec foi que Jésus-Christ guérit aujourd'hui Maintenant ça commence à viendre je veux que tu le dises tel que tu le sens dans ton esprit dans ton âme dans ton corps tu veux dire Jésus-Christ guérit aujourd'hui Est-ce que tu peux te lever avec moi lever la main j'invite les groupes Gaël avant d'écouter la parole nous allons l'adorer nous allons le louer le Jésus-Christ le Jésus-Christ il n'échange pas il est incomparable à lui soit la gloire à lui soit la majesté la puissance est-ce que tu peux élever ta voix commence à l'adorer commence à dire Seigneur tu es grand Seigneur tu es merveilleux Seigneur tu es digne à toi soit la gloire le Koumou et Zanayou Allé Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501 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 Paul dit Paul dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pourquoi je parle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 David dit Alléluia Ils vont rentrer Sous-titrage ST' 501 Luc 24 Amen Notre Seigneur Il a porté C'est la mort Cette vie C'est la mort C'est la mort Il n'est pas la mort C'est la mort C'est la mort C'est la mort C'est la mort Il est la mort Il est la mort C'est la mort C'est la mort C'est la mort Il est la mort C'est la mort C'est la mort Il est la mort Il a décidé de 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 la seconde où il devait mourir Il n'a pas dit On me prend ma vie On me prend ma vie On me prend ma vie Je 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 remets mon esprit Il est la mort Il est la mort Il est la mort Nous avons un souverain roi Qui était venu dans ce monde Il n'a pas dit qu'il souffre En sachant ce qu'il était venu faire Il n'a pas dit qu'il souffre Et il est allé jusqu'au bout du monde Blanc de Dieu Amoura sur la croix Il a porté tes péchés Il a porté tes souffrances Il a porté tes malédictions Si tu as été maudit par quelqu'un Si un marabout avait jeté un mauvais sort sur toi Si un sorcier avait jeté un mauvais sort sur toi J'ai une bonne nouvelle pour toi Le sang de Jésus qui avait coulé sur la croix T'as racheté de la malédiction Aucun mauvais sort ne peut fonctionner sur toi encore Je veux que tu les crois Parce qu'il y a une grande différence Entre connaître et croire Le problème avec beaucoup de chrétiens Ils connaissent beaucoup de choses de la Bible Mais ils n'y croient pas Aujourd'hui Quand tu fais une révolution Commence à croire en ce que tu sais Jésus Christ a dit Celui qui est dans ma main Personne ne peut me le ravir La Bible nous dit encore Il nous a sauvé Il nous a sauvé Et il nous a caché Avec Christ en Dieu Nous sommes cachés Avec Christ en Dieu Qu'est-ce que cela signifie ? Avant que le diable ne te touche Avant que le diable ne te touche Avant qu'un marabout ne te touche Il doit d'abord tuer Dieu Sortir Jésus Tuer Jésus Tuer Jésus Et puis opérer Jésus Et te sortir Mission impossible Mission impossible Mission impossible Tu es en sécurité Lorsque tu le sais Il faut le croire Tu n'auras plus peur De quelqu'un De quelqu'un Parce qu'il a porté Un boubou rouge Avec des cornes Avec des cornes Et des trucs au cou Il bouge des amis Lèvres Il parle avec une voix grave Il ne faut pas avoir peur De bêtises comme ça Il est écrit Que celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Tu es plus grand Que tu ne le penses Tu es plus puissant Que tu ne le penses Jésus Christ a dit à ses serviteurs Je vous envoie Le pouvoir Pour des agneaux Au milieu des loups Mais en partant Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les scorpions Sur les serpents Et sur toute la puissance Et rien ne pourra vous nuire Alléluia L'invulnérabilité Il dit rien ne pourra vous nuire Rien Signifie rien Il n'existe pas de marabout Il n'existe pas de sorcière Plus puissant que le nom de Jésus Je l'ai dit Et je sais de quoi je parle Parce que je sais en qui j'écris Jésus Christ Jésus Christ Est le nom qui est élevé au-dessus de tout Devant le nom de Jésus Tous genoux doivent fléchir Toute langue doit confesser Que Jésus Christ est le Seigneur Il est le roi 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 Et c'est exclusif Il ne peut pas se disputer sa seigneurie avec quelqu'un Il est le roi Il est le roi Il est le roi Il est le roi Pour dire Je suis la vérité Aucun homme n'a dit ça. Il n'y a personne à le dire. Et quand Jésus dit je suis la vérité. Et quand Jésus dit je suis la vérité. Cela signifie que tout ce qu'il a dit est vrai. C'est ce qui est fait que tout ce qu'il a dit est vrai. Prends les paroles de Christ au mot. Quand il dit à mon nom vous chasserez les démons. C'est comme ça. Quand tu dis aux démons. Sors au nom de Jésus. Il doit sortir. La parole de Dieu est vraie. Prenons une parole simple. C'est un cadeau qui est très simple. L'homme tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Que tu crois en cette parole. Ou non elle va s'accomplir dans ta vie. Tu crois en cette parole ou non elle va s'accomplir dans ta vie. Même si tu insultes Dieu. Même si tu l'adores. Même si tu crois. Même si tu ne crois pas. Il l'a dit pour tout homme. Puisque cette parole. Dites au commencement. Continue à s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Cela signifie. Toutes les autres paroles sont pareilles. Elles s'accomplissent. A partir d'aujourd'hui. Ne t'élimites pas au savoir. Je voudrais le dire un peu d'une manière brute. Le savoir. La connaissance. N'apporte pas le miracle. Je répète. Connaître la Bible. Ne te donne pas le miracle. Tu ne vas pas vivre de miracle. Parce que tu maîtrises. La langue hébraïque. La langue grecque. La traduction des mots. Des syntaxes. Des phrases. Des virgules. Des accents. Des accents. Donc. Tu sais la raison. Tu sais la terre. Ou tu sais la raison. Tu sais la raison. Tu sais la raison. Écoute-moi bien. Je ne suis pas en train de dire. Que la connaissance est inutile. Non. Je t'ai dit ça. Pour que tu comprennes une chose. Si tu ne crois pas. En ce que tu sais. Si tu ne crois pas. Ce que tu sais. Si tu ne crois pas. En la connaissance. Que tu as. Si tu ne crois pas. En ce que tu as. Tu ne verras jamais. Des miracles. Je ne te vois. Jésus a été clair. Jésus a été clair. Voici. Les miracles. Qui accompagneront. Les savants de la Bible. Les miracles. Les miracles. Qui accompagneront. Les grands docteurs. Et des grands bishops. Voici les miracles. Qui accompagneront. Les chrétiens. Qui ont fait 20 ans. L'église. Voici les miracles. Qui accompagneront. Ceux qui auront. Crus. Les miracles. Qui fonctionnent. Avec la foi. Les miracles. Qui sont venus. Avec la foi. Lorsque la femme. Cananaïenne. En tant que Jésus. Était dans les parages. Elle a une fille. Tourmentée par un démon. Il y a une fille. Elle a une fille. Elle dit. Je dois me battre. Pour la santé de ma fille. Je dois me battre. Pour la santé de ma fille. C'est impossible. Que je parte avec elle. Donc. Je ne peux pas aller. Mais avec ma foi. Je vais aller voir Jésus. Pour ma fille. Elle est restée à la maison. Mais je vais vers Jésus. Quand cette femme arrive. Elle voit Jésus. Qui marche avec ses disciples. Et le cri derrière. Seigneur. Ma fille est tourmentée. Par un démon. Je demande de sa guérison. La Bible dit que Jésus ne répond pas. Il continue. J'aime bien cette façon de faire. De notre Seigneur. Il ne répond pas. Il continue. La femme crie. Il continue. Alors. Des pasteurs. Qui étaient autour. de Jésus. De grands pasteurs. De Pierre. Jacques. Jean. Ils étaient. Pierre. Ils étaient. Et ils étaient. Yohanna. Jude. Toutes ces personnes étaient là. 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 Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Jésus. Jésus n'a pas répondu. A ses apôtres. Je veux que tu observes une chose. Tu es. Tu es. Quand la femme entend ce que les disciples disent au Seigneur. Elle a dit On dit que je suis un poli Je crie derrière Alors je vais devant Alléluia Ça c'est merveilleux Alléluia Si c'était Non pas quelqu'un chrétien d'ici Je crois des chrétiens De l'Afrique du Sud Il a dit Mais quel est votre problème Est-ce que c'est à vous que je m'adresse Il commence à s'échamailler avec les apôtres Elle commence à s'échamailler avec les apôtres Pas vous Vous n'alliez pas faire ça Alors Lorsque Cette femme entend Elle ne s'échamaille pas avec les apôtres Elle ne répond pas aux apôtres Elle corrige Elle passe devant Seigneur Jésus lui dit Je ne donne pas les pains des enfants aux petits champs Je crois que si le pasteur Félix te dit ça Tu quittes l'église Il va sur Youtube Pour critiquer Là c'est le master C'est le maître Et Dieu bon Miséricordieux Compatissant Quand il dit ça La femme n'est pas allée sur Youtube Mais elle a trouvé Fait qu'il y avait une bénédiction dans la parole Que Jésus avait Elle a pris Jésus par ses propres mots Je dis Tu dis ça Mais je connais les petits chiens Ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur mère Je suis là pour les miettes Ils mangent Je ne veux pas m'asseoir à la table Tout ce que je veux C'est la guérison de ma fille Ma fille doit être guérie Je ne veux pas autre chose Les miettes qui vont tomber Je vais ramasser Microbes ou pas microbes La guérison est là La foi Avec l'humilité Tu ne peux pas avoir une grande foi sans humilité Si tu es un homme ou une femme Qui a de l'orgueil Le diable te fera toujours dévier devant ta bénédiction Dès que la bénédiction approche Tu crées un petit problème à l'église Tu t'es fâche D'ailleurs je ne pars plus On commence à envoyer des gens pour te chercher Trois mois après Tu reviens à l'église Le temps de ta bénédiction est passé Là le diable te laisse rentrer Ne tombe pas dans ce genre de piège Je voudrais te dire que la femme Kananienne Savait Faire la différence Entre les mortels Et celui qui était vivant Il savait qu'il y a un immortel Un éternel Un vivant C'est Jésus Ceux qui disent qu'on me chasse Sont des mortels Ils ne peuvent rien faire pour vous Parfois vous perdez votre temps Avec des gens qui ne feront rien pour vous Au lieu de vous concentrer sur Jésus Si cette femme s'était mise à ses chamayes avec les apôtres Elle n'aurait jamais obtenu sa bénédiction Apprenez à ignorer certaines choses Donc n'hésitez pas à accepter l'humiliation La Bible dit L'humilité Précède la gloire Descendez Le Seigneur va vous élever Mais si vous vous élevez vous-même Dieu va vous élever encore où Cherchez l'élévation qui vient de Dieu Parce que si la main d'un homme t'élève Le bras d'un autre homme peut casser son bras Mais si la main de Dieu t'élève Personne Personne ne peut te rabaisser Jésus a dit à cette femme A cause de cette parole Tu as vu la foi La foi ne consiste pas Simplement que bon Parce que j'ai prié aujourd'hui Automatiquement j'ai quelque chose Il y a des choses que Dieu donne instantanément Il y en a d'autres Dieu te fait entrer dans son école Parce qu'il veut t'amener loin Dieu n'utilise que des hommes et des femmes Qui l'ont préparé Il te mettra sous l'autorité de quelqu'un Et il va voir comment tu te comportes Quand tu sais te soumettre Tu commanderas un jour Quand tu sais soutenir Ce que tu aimes Devenir Ou ce que tu veux donner Dieu te le donnera Dieu te le donnera Mais quand tu maudis ce que tu veux devenir C'est-à-dire quoi ? Ce que tu veux devenir Qu'est-ce que tu veux devenir ? Par exemple Tu veux devenir Un grand cycliste Mais chaque jour ton travail De critiquer tous les cyclistes Qui ont du succès Celui-là il ne sait rien L'autre là Dieu ne te le verra jamais Parce que tu es en train de maudire Ce que tu désires devenir Parce que tu es en train de maudire Ce que tu veux devenir Bénis ce que tu veux devenir Donc tu as fait ce que tu veux devenir Et Dieu te bénira Et Dieu te bénira Cette femme a persévéré Cette femme s'est battue C'est ça la foi Elle a fini par obtenir Elle a fini par obtenir Elle a fini par obtenir Ce qu'elle a fait Bartimé avait fait la même chose Quand il criait Les gens lui disaient Tais-toi Pourquoi tu cries C'est les rois quand même qui passent La Bible dit Plus on le faisait tain Plus il criait plus fort Autrement dit Bartimé aussi n'a pas répondu aux mortels Il portait sa voix vers celui qui est vivant Ne t'occupe plus de ceux qui te tracassent Des gens qui te calomnie Qui parlent mal de toi Laisse-les parler Toi travaille Réponds-les par le travail Pendant qu'ils critiquent Toi prie Toi jeune Fais des projets Travaille Ils auront leurs réponses dans le travail Ils auront leurs réponses dans le travail C'est des gens que le diable envoie pour te distraire Bartimé ne les a pas écoutés Il a crié Jusqu'à ce que Jésus s'arrête Jésus a dit appelez-le Lorsque Jésus dit appelez-le Les mêmes qui disaient tais-toi Ils sont revenus Ils appellent Ils vont changer de langage Ils vont changer de langage Parce que Dieu te fera du bien Ce soir Ne cherche pas les vivants parmi les morts Jésus-Christ est vivant Ne fais pas comme les femmes Qui étaient parties les chercher parmi les morts Les anges leur ont dit Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts Jésus n'est pas comparé Avec des gens de ce monde Il n'est pas comparé avec des marabouts Il n'est pas comparé avec des gens Des ennemis de ta vie Notre Seigneur Il a fait un sacrifice C'est pour te dire Que personne ne te trompe Parce qu'il y en a A qui on propose même de faire des sacrifices humains Sacrifie ton enfant Sacrifie ton oncle Sacrifie ton frère N'accepte jamais ça Ça finit toujours très mal Parce que le sang d'un homme Le sang d'un homme Sera toujours vengé Si tu crois en Jésus Si quelqu'un te dit Donne un sacrifice Dis-lui J'en ai déjà un Jésus-Christ est déjà mort pour moi Alléluia Je n'ai pas besoin de donner un sacrifice Je n'ai pas besoin de donner un sacrifice J'ai Jésus Il est mort Il est ressuscité Et son sang est éternel Je n'ai pas besoin de faire deux sacrifices Un seul me suffit Le même sang Qui avait coulé sur la gloire Ce sang n'a pas de date de péremption Ce sang continue à fonctionner aujourd'hui Crois-le Confesse-le Et tu feras la gloire de Dieu Vous savez nous avons un frère dans notre église Le frère Roger Tibangou Cet homme Il faisait ses affaires Il habite avec lui en Angleterre Mais il allait au Congo faire ses affaires Un de ses proches L'a invité vers minuit dans un hôtel de luxe Où il trouve deux autres personnes Il les présente comme chef d'une secte d'une science occulte Alors on lui dit Il faut que tu rentres dans cette science occulte Comme ça tu auras de l'argent Tu auras ses signes Il leur a dit J'ai déjà cru en Jésus Je n'accepte pas ça Ils ont insisté Il a refusé Il leur a dit Que ce soit la dernière fois Que vous m'invitez C'était le début des problèmes On lui a fait des menaces claires L'un d'eux a dit Que je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang Il ne vivra pas Il a dit ça au frère Quelques mois après Le frère est tombé gravement malade Deux cancers Il a deux cancers Une tumeur au cerveau Un autre cancer Il y a des mots techniques que je ne maîtrise pas Un autre cancer au cou Il avait un cou gonflé Nous prions On a déjà connu des cas de guérison instantanée Même des cancers Mais ça ne marchait pas Il a vu les meilleurs spécialistes possibles en anglais On l'a soigné Il a pris des années Il a pris des hâte Il a dit ça à quelqu'un qui a un problème qui traîne Cet homme était avec moi Il a souffert pendant 5 ans Il a souffert pendant 5 ans Et les médecins lui ont dit Nous sommes arrivés à la fin de tous les traitements possibles Donc nous avons fait tout ce qu'on peut Tu n'as plus que 6 mois pour vivre Tu ne recevras plus un traitement c'est fini Lorsque les médecins ont dit ça Qu'il est resté 6 mois au frère Je lui ai dit C'est la parole des hommes Et il y a la parole des dieux Il n'y a pas de maladies dites 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 La Bible dit Il y a les dieux qui guérit toutes les maladies On a prié avec lui Juste après que le médecin est parti Je lui ai dit Je suis passé chez lui Je suis passé chez lui Deux ou trois jours après Il m'appelle Il m'appelle Il m'a dit Papa Je me sens bien Je me sens bien Ah bon ? Il m'a demandé d'abord Qu'on fasse Une échographie Pour qu'on soit sûr de ce qui se passe Il a appelé pour l'échographie Les médecins ont refusé de faire le coup On lui a dit clairement que c'était inutile Il devait mourir d'ancien temps Parce qu'il s'est tombé ici Il a demandé encore Ils ont refusé Il leur a dit qu'il leur a dit qu'il leur a dit Six mois sont passés Il n'est pas mort Il n'est pas mort Sept mois Il n'est pas mort Huit Il n'est pas mort Neuf Il n'est pas mort Quand les médecins réveillent de comme ça Il n'est pas mort Il n'est pas mort Il n'est pas mort Ils ont fait le premier examen en janvier Ils ont fait le premier examen en janvier En janvier Ils font l'examen Ils refusent de lui donner les résultats Ils n'ont pas de voir Ils doivent refaire cet examen Ils doivent faire le premier examen Le mois prochain Ils ont refait l'examen Ils ont refusé encore de donner les résultats Ils n'ont pas de voir ce qu'ils disent Non, on doit le faire encore Ils n'ont pas de voir ce qu'ils disent Ils appelaient des spécialistes Ils ont fait le dernier examen en janvier Finalement, ils devaient dire la vérité Ils ont dit Monsieur Ils ne voient même pas que tu as souffert d'un cancer Ils ne devaient même venir avec nous Mais il n'empêche pas de démerger Il ne s'agit pas de Lazare de Bethany Tu dirais que c'était à l'époque C'est quelqu'un que tu peux voir Tu peux voir son numéro de téléphone Tu peux l'appeler Jésus-Christ est le même Jésus-Bernilla Vient Déme Aujourd'hui Et éternellement Et mort Jésus n'a pas changé Jésus-Christ-Christ guéri aujourd'hui Je suis sûre que� Il est guéri enere Il t'aidera demain Même si ta maladie traîne Il continue à te battre Comme la femme cananienne Pas toi comme Bartimé Tu remporteras ta victoire Il faut que tu vives en bonne santé Ici sur la terre Parce que c'est la volonté du Seigneur La Bible l'a dit Tu dois prospérer à tous égards Et tu dois être en bonne santé Tu dois vivre en bonne santé Sans la bonne santé Tu ne peux pas travailler Sans la bonne santé Tu peux perdre ton mariage Sans la bonne santé Des projets tombent La bonne santé C'est l'introduction à la prospérité Il faut que tu vives en bonne santé Il faut que tu vives en bonne santé Jésus-Christ revient bientôt Et Jésus-Christ revient bientôt Garde ta foi en lui Lorsque la trompette sonnera Il sera bon Il sera bon Que tu montes dans la gloire Pour aller régner Parce que le Seigneur va enlever son église Parce que le Seigneur va enlever son église Avec ton temps Avec ton intelligence Serre le Seigneur Que tu seras béni Acclamons le Seigneur Avec ton temps Alléluia Merci Seigneur Alléluia Il est bon Notre Jésus Il est bon Jésus-Christ Notre Seigneur Alléluia Bien Nous allons maintenant Nous occuper des malades Maintenant Nous allons nous occuper Si tu sais que tu es malade Tu crois que Jésus-Christ Va te guérir Et tu sais que Jésus Te peut te dire Maintenant Mets-toi debout Là où tu es Alléluia Merci Seigneur Quelle que soit la maladie Qui est dans ton corps Ne crains pas la maladie Ne vois pas la grandeur De la maladie Vois la grandeur Des dieux Jésus-Christ Est plus puissant Que la maladie Qui est dans ton corps Lève tes mains S'il te plaît Répète après moi Dis Seigneur Jésus Je te reçois dans mon coeur Viens me guérir J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Guéris-moi dans ton amour Je ne mérite pas la guérison Je demande ta grâce Fais pitié de moi Seigneur Guéris-moi maintenant Dis encore avec moi Sainte esprit J'ai besoin de ton aide Viens me guérir Viens me délivrer Qu'en ce moment La maladie soit vaincue Je crois en ton sang Qui a coulé sur la croix Guéris-moi Seigneur A cause de ton sang A cause de ton amour Touche-moi maintenant Ouvre-moi les yeux Je veux voir ta gloire Je veux expérimenter Ta puissance et ton amour Je veux expérimenter ton amour Seigneur Touche-moi Jésus Aie pitié de moi Guéris-moi maintenant Pose la main là où tu as mal Si c'est possible Si c'est possible Tu peux avoir des problèmes des yeux Tu poses la main aux yeux Ça peut être les oreilles Pose la main là Si c'est possible Pose la main là où tu as mal Parle encore avec moi Parle encore avec moi Dis ces maladies Dis ces maladies Dis ces maladies Je te commande maintenant Je te demande maintenant De libérer mon corps De sortir de ma mort Au nom de Jésus Du tout le monde Du démon Toi qui as amené la maladie dans mon corps Je t'ai délongé de mon corps Au nom de Jésus Faitant Et ne reviens plus jamais Douleur Métite Infirmité Maladie Je t'ai commandé Libère mon corps Par la puissance du nom de Jésus Je suis guéri Je suis délivré Au nom de Jésus Sois guéri au nom de Jésus Christ Sois libre maintenant Sois délivré au nom de Jésus Je commande à la douleur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Rester toujours debout Je veux que tu vérifies Si tu avais mal C'est à dire Si tu peux vérifier ta guérison maintenant Si ta guérison n'a pas besoin Des laboratoires Si tu peux vérifier ça Fais maintenant ce que tu ne pouvais pas faire Vérifie Fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire Vérifie Alors si tu es guéri Tu lèves juste ta main Tu sens que ta douleur est partie Ta douleur est lève la main Nous allons prier encore Ça va partir Tu es guéri, lève bien la main Jésus Christ est ici Il est vivant Il guérit les malades C'est lui qui est en train de te toucher maintenant C'est lui qui te libère Partout où tu es Même si tu es au dessus là-bas Il te localise Il s'est trouvé là où tu es Pour te faire du bien Parce qu'il est esprit Crois seulement Crois seulement Tu vas voir la gloire de Dieu ce soir Notre Seigneur est vivant et il est bon Alléluia Merci Seigneur Que le nom de Jésus soit glorifié Que le nom de Jésus soit béni Que le Saint-Esprit te fasse grâce en ce moment Que le Saint-Esprit te guérisse et te délivre Que le Saint-Esprit te fasse du bien Dans tout ton corps Sois totalement libre Que le Saint-Esprit te fasse grâce en ce moment Quelle que soit la maladie Quelle que soit la maladie Sois complètement libre Dans le nom de Jésus Le temps est arrivé Pour que les démons te lâchent Pour que les maladies quittent ta vie Le temps est arrivé Pour que les démons libèrent ta vie Alléluia Alléluia Merci Seigneur Alléluia Tu dis avec moi Seigneur Jésus Bénis-moi en cet instant Il y a 46 personnes Qui viennent d'être guéries Acclamons le Seigneur Car ainsi personne Dont la guérison peut être vérifiée Elles sont guéris Bien on va prier Restez debout s'il vous plaît Lève les mains Dis encore avec moi Seigneur Jésus Délivre-moi Je suis venu ici C'est pour prendre mon miracle Je ne partirai pas les mains vides Je suis ici Pour être guéri Pour être délivré Aujourd'hui C'est la fin du travail du diable dans ma vie Les démons sont vaincus La malédiction est vaincue Les mauvais sorts sont vaincus Je suis enfant de Dieu Par le sang de Jésus J'ai la victoire Par le sang de Jésus J'ai la guérison Par le sang de Jésus J'ai la délivrance Satan Je te commande Libère ma vie Libère ma famille Au nom de Jésus Satan Je te chasse Au nom de Jésus Esprit d'infirmité Je te commande Va dans les liésarites Au nom de Jésus Je suis guéri Je suis libre Alléluia Alléluia Sois complètement libre Au nom de Jésus Sois guéri Par la puissance du nom de Jésus Vérifie encore ton corps Vérifie ton corps Vérifie ton corps Si tu sens que tu es guéri Lève la main Voilà nous avons encore des guérisons Merci Seigneur Gardez la main levée Gardez la main levée Pour permettre au service de compter un corps Parce qu'on peut regarder les gens On peut regarder les gens S'il te plaît Oui si tu es guéri maintenant Par ceux qui étaient guéris avant Si tu viens d'être guéri à cette seconde de prière Lève bien la main S'il te plaît Lève bien la main Le Seigneur est vivant Et il est ici pour toi Il t'aime Prends encore patience Tu sais quand tu vas à l'hôpital Un médecin peut dire qu'il va t'hospitaliser pour deux mois Tu ne discutes même pas Tu acceptes Mais Jésus te dit à ta même 30 minutes Tu discutes Prends patience Tu es dans la présence du roi Ces quelques minutes que tu vas passer ici vont changer ta vie Alléluia Il est bon notre Seigneur Merci Jésus Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant Pour des guérisons que tu es en train de donner à tes enfants Pour la délivrance Pour la liberté Par la puissance du nom de Jésus Merci Saint-Esprit Parce que tu prends soin de tout homme et de toute femme qui est en ces lieux Tu guéris chacune et chacun Dans ton amour et dans tes bontés Merci Saint-Esprit Car tu rends gloire à Jésus Christ Merci pour ce que tu fais maintenant A toi l'honneur A toi la gloire A toi les règnes Merci Seigneur Merci Dieu d'amour Tu es vraiment bon Tu es le Dieu qui fait grâce à tes enfants Merci Seigneur Alléluia Voilà maintenant là il vient d'y avoir 67 guérisons Comme hier 67 guérisons Alléluia Donc on a dépassé On est dans les 100 combien ? Plus de 110 guérisons pour l'instant Alléluia Alors nous tous nous nous les vons Oui Combien ? Plus 9 personnes en haut Donc ça fait 76 Voilà Donc 76 guérisons Plus 46 Hein ? Tu dis ? Les 9 que je les ai déjà ajoutés Voilà Donc voilà C'est bon Nous sommes dans une centaine de guérisons ce soir On nous donnera le chiffre exact Acclamons d'abord le Seigneur Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Il est bon Alors je voudrais maintenant Quel que soit les problèmes pour lesquels tu es venu ici Je veux que tu fasses Tu prononces des paroles, des commandements Contre les puissances des ténèbres La Bible nous dit Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre des esprits méchants Ne crains rien Nous sommes loin pour ça Et nous sommes ici pour ça Les démons vont t'obéir Ce soir Même les démons qui ne t'obéissent pas là Ils vont obéir Parce que la présence du Seigneur ici La vie est massive Il est là Il est ici Alors commande à toutes les puissances de l'ennemi de lâcher ta vie La vie de ta famille Commande à tous les mauvais sortes de quitter ton corps Qui t'es de ta maison Tout ce que tu sais qui dérange ta vie Mets fin à ça ce soir Au nom de Jésus Chassons ces esprits maléfices Nous sommes d'accordés Les bonnes choses Alléluia 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 Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui Il est le même, éternellement, Jésus Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui Il est le même, éternellement Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui Il est le même, éternellement, Jésus Jésus qui est le même, il est le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus qui est le même, il est le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus qui est le même, il est le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus, il est le même dans ma vie de chaque instant. Oui, sa victoire m'appartient, oui avec toi Jésus je règnerai. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Sa victoire m'appartient, désormais, à jamais. Oh Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérir les maladies, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des produits qui jeûnent. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Si seulement il est le roi, je serai guéri, je serai guéri, j'entends, alléluia. Il guérir les maladies, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des maudites, Dieu va faire encore. Je vis sa bonté, Dieu ne m'a jamais le sait, je vis sa bonté, Dieu ne m'a jamais le sait. Garde un moment de silence. Lève tout simplement tes mains. Attends-toi à un miracle de Dieu maintenant. Garde le silence. Lève tout simplement tes mains. Le Saint-Esprit est ici. Et il t'a fait du bien maintenant. Je prononce la bénédiction sur toi en cet instant. Je viens révoquer tout mauvais sort. Je viens révoquer tout mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ. Je suis tout le monde. Je révoque tout mauvais esprit. Je révoque toute malédiction. Qu'on avait jeté sur toi. Je te déclare libre. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare délivré. Je te déclare délivré. Car Jésus est venu pour proclamer au captif la délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. De quitter ta vie. De quitter ta vie. De quitter ta maison. De quitter tes affaires. De quitter ton mariage. De quitter ton mariage. De lâcher tes enfants. Au nom de Jésus. Sois libre. Je te déclare. Sois libre. J'envoie le feu. Je te déclare. Sur toutes les chaînes de l'ennemi. Sur tous les liens de l'ennemi. Je brise tous les blocages. Au nom de Jésus. Sois libre à partir de ce soir. Sois délivré. Libéré. Délivré. Délivré. Au nom de Jésus. Sur tous les liens de l'ennemi. Sois guéri de toutes sortes de douleurs. Qui ont résisté dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Je te déclare guéri. Sois guéri. Guéri des maladies des yeux. Quelle que soit cette maladie qui est dans tes yeux. La tension des yeux. La cataracte. Les glaucomes. L'aveuglement. La malvoyance. Sois guéri maintenant. Reçois une vie nouvelle. Une vie complète. Au nom de Jésus. Sois guéri dans tes oreilles. Je commande à l'esprit des surdités. De libérer ton corps. Au nom de Jésus. J'ordonne au bourdonnement. Au sifflement. De lâcher tes oreilles. Au nom de Jésus Christ. Sois délivré. Sois libéré. Sois guéri de l'angile. Sois guéri de l'angile. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je commande maintenant. A toutes les tumeurs. A tous les kystes. Au myome. Au fibro. De disparaître de ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande. Je commande. A toutes les masses de disparaître. Tout ce qui a fait de ton nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois des organes nouveaux. Au nom de Jésus. Là où un organe était abîmé. Le Saint-Esprit remplace ses nouveaux organes. Le Saint-Esprit remplace ses nouveaux organes. Reçois des nouveaux organes. Reçois des nouveaux organes. Car Jésus-Christ est le Dieu créateur. Car Jésus-Christ est le Dieu créateur. Il t'a donné un nouvel organe maintenant. Il t'a donné un nouvel organe maintenant. Il t'a donné un nouvel organe maintenant. Sois guéri de l'hépatite. Alors si tu as besoin de l'hépatite. Je commande à toute forme d'hépatite. Je suis de l'agile de l'hépatite. Délibérez ton corps. Au nom de Jésus. Sois délivré de l'hépatite. Une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri du diabète. De l'hypertension. Au nom de Jésus. Sois libéré de ces maladies. Et de toutes leurs conséquences. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à la stérilité. De lâcher ton corps. Sois délivré de la stérilité. Sois délivré de l'impuissance. Sois rétabli dans ta santé. Par la puissance du nom de Jésus. Sois guéri. Reçois un foie nouveau. Un estomac nouveau. Guéri de la gastrite. Guéri de poumons. Guéri de voies respiratoires. Sois guéri de l'asthme. Des douleurs dentaires. Sois guéri de la colonne vertébrale. Reçois une colonne vertébrale toute neuve. Au nom de Jésus. Que tous les nerfs qui étaient coincés soient libérés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri dans tes os. Guéri des hémorroïdes. Guéri du cancer. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois guéri des maladies de peau. Des maladies des reins. Sois guéri. Reçois des reins nouveaux. Même celui qui est en train de suivre en ligne. Tu es guéri de toutes ces maladies. Je proclame la guérison. Sur ceux qui sont présents. Et sur ceux qui suivent en ligne. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Merci pour la liberté que tu donnes à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un qui a expérimenté une guérison ? S'il y a encore quelqu'un qui a expérimenté une guérison ? Asseyez-vous s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a expérimenté une guérison, il peut lever la main. Si quelqu'un qui a expérimenté une guérison, il peut lever la main. Oui, il y a encore une personne, deux, trois, il y a des gens qui sont guéris. Vous qui êtes guéris, alors mettez-vous debout. Pour aider, pour qu'on puisse vous compter. Ceux qui sont guéris, maintenant. Mettez-vous debout avant qu'on écoute des témoignages. Mettez-vous tout simplement debout avec la main levée. Merci. Voilà, il y en a encore en haut là-bas qui sont guéris. C'est très important de savoir ce que Dieu fait. Pendant qu'on est en train de compter les gens, je voudrais te dire ceci. Lorsque tu écoutes les témoignages, tu es en train de recevoir ta propre guérison, ta propre délivrance et ta propre bénédiction. Parce que la Bible telle que tu la vois, c'est un recueil de témoignages. Du début à la fin. On te dit, Dieu a créé. Il a ouvert la mer rouge. Il a fait descendre les pins du ciel. C'est miracle sur miracle. Témoignages sur témoignages. La Bible est le résumé de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est. Et lorsque tu vois, tu entends des témoignages, tu es en train d'entendre ce que Dieu a fait. Automatiquement, ta vie est en train d'être changée. Voilà pourquoi je vous exhorte à suivre des témoignages. Et toi qui as été guéri, ne cache pas ton témoignage. Parce que l'expérience montre que ceux qui ne témoignent pas empêchent Dieu d'agir encore dans leur vie. Je sais qu'on ne peut pas prendre tous les témoignages, mais témoignez dans vos églises. Alléluia. Après la conférence, si tu n'as pas l'occasion de témoigner ici, les dimanches dans ton église, demande, témoigne, parle à tes amis de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a eu combien encore? Il y a eu 26 guérisons maintenant. Le total avec toutes les autres guérisons, ça fait 148 guérisons ce soir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Nous voulons le premier courageux qui veut témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Je voudrais bien que les gens se disputent pour prendre les micros. Pour témoigner le bienfait du Seigneur. Avance, s'il te plaît. Ne te fais pas supplier. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. David dit, je proclamerai les bienfaits de l'éternel. Il ne faut pas toujours être là en train de raconter ce que le diable fait. Je souffre, je suis malade, je ne dors pas. tu racontes ce que le diable fait. Maintenant, quand Dieu t'est guéri, tu t'étais. Pour faire la différence. Désormais, tu parles de ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous vous écoutons là. Alléluia. Praise the Lord. Alors, notre soeur ici a deux témoignages. Hier, elle dit qu'elle est venue au service, elle avait mal à la nuque. Et après la prière, la fumeur a complètement disparu. Alléluia. Mais elle n'avait pas témoigné. Aujourd'hui, elle est venue avec des douleurs partout dans son corps. Elle explique qu'elle avait des douleurs dans son corps. Elle sentait ses intestins bouger. Et pendant la prière, elle dit qu'elle a senti comme des forces sortir d'elle. Maintenant, elle se sent complètement bien. Elle n'a plus mal. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Le Seigneur t'a libéré des puissances et des ténèbres. Avancez, avancez s'il vous plaît. Avancez devant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non? Je veux remercier le Saint-Esprit. Je veux remercier au Saint-Esprit que si j'étais guérie ce soir, j'allais venir sur le podium témoigner. Alléluia. Je veux remercier que j'ai des oppressions dans mon corps. J'ai des douleurs au niveau du bas ventre. Ça me donne un métier de mon corps. Ça m'a dit qu'il y a des émotions. Je suis partie à la délivrance plusieurs fois et en prière et ça revient à chaque fois. Et j'ai dit au Saint-Esprit que ce soir, quand il allait me guérir, j'allais venir sur le podium pour témoigner. Tu es complètement libre et tu ne vivras plus jamais ça. C'est fini ça. Dieu t'a libéré. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Alléluia. Docteur, notamment le frère Sylveston qui souffrait de la gastrique depuis son enfance. Il témoigne qu'il est venu en ce lieu avec des douleurs. Et juste après la prière, il témoigne que la douleur a complètement disparu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as quel âge maintenant, s'il te plaît ? 22 ans. 22 ans. Et tu as commencé à souffrir à quel âge ? À 9 ans. 13 ans de souffrance gastrique. Un seul jour, c'est terrible déjà. Comprenez ce que Jésus peut faire et combien il est bon. Tu as consulté des médecins ? Non, dans ta vie, tu voyais les médecins, tu prenais des médicaments et ça n'a jamais marché. Il n'y a que Jésus qui est venu mettre un terme à ça. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Merci Jésus. Docteur, nous avons ici la soeur Ndolo Bakhita. Oui. Elle a dit qu'elle est musulmane. Oui. qu'elle est musulmane. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Jésus qui est venu aujourd'hui. Il est Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Elle a souffert d'arthrose pendant deux ans. Elle dit que tous les jours elle a des douleurs. tous les jours notre soeur pendant deux ans elle a souffert de l'arthrose. C'est une maladie terrible des os. Elle fait très mal aux os. Hier elle était ici elle a dit rien ne s'est passé. Aujourd'hui en venant elle avait de fortes douleurs. Mais elle a cru que Jésus Christ pouvait la guérir. Alléluia. pour qu'elle s'est passé. Alléluia. Elle a dit pendant la prière toutes ces douleurs sont parties elle est complètement libre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez là une leçon de persévérance. Vous avez là une leçon qui s'est passé. Hier rien ne s'est passé pour elle. Mais elle n'a pas lâché. Elle a dit je vais. Comme la femme canadienne elle a dit je vais encore. Je vais essayer encore. Elle a cru. Voilà les résultats et le déri. tu avais un mot à dire. Non. Oui. C'est ma mère qui est chrétienne. Oui. Je suis là ma mère qui est chrétienne. Je remercie Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que le Seigneur que je sais oriente ton âme Pour la vie éternelle en Christ Sois béni Qu'aucun démon Qu'aucun esprit mauvais Ne te détourne de la foi chrétienne Au nom de Jésus Sois béni Alléluia Alléluia Merci La soeur Grâce ici Elle dit qu'elle souffre de l'otite Depuis qu'elle est toute petite De l'otite Alors elle sent comme s'il y avait un bouchon dans son oreille C'est qui l'empêche de bien communiquer Avec les autres et de bien entendre Si nous avons eu un bouchon Alors tout à l'heure pendant la prière Elle a senti qu'elle serait souffrée Elle sent plus le bouchon dans son oreille Elle sent plus le bouchon dans son oreille Et elle dit qu'elle l'entend clairement Elle l'entend clairement Alléluia Alléluia La soeur Grâce ici Voilà ma fille En quelques secondes Jésus a débouché ses oreilles Elle est guéri Sois béni ma fille Que Dieu soit avec toi Merci Seigneur Oui Pasteur Après 23 ans encore Nous avons une fille Qui vient Qui avait des soufflements Elle s'appelle Jennifer Elle avait des sifflements aux oreilles Et elle témoigne Que Jésus-Christ L'a totalement guéri Alléluia Elle n'avait pas que des sifflements Jésus-Christ qui guérit aujourd'hui L'a aussi guéri des migraines Il ne s'est pas encore arrêté là Il a encore guéri Des morts, des ganges Qui sont totalement partis Qui aura de Jésus Alléluia Sous-titres par Jésus-Christ Alléluia Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus Amen Alors docteur Nous avons ici Notre soeur Bernadette Alors notre soeur Bernadette Nous a expliqué Qu'elle Pendant la prière Elle a expérimenté Une délivrance Alors pendant Qu'on priait On faisait des prières De commandement Elle s'est vue Transporter en esprit Dans le village De son père Et de sa mère Et là Elle s'est vue marcher Et le Seigneur Lui a dit Je t'enlève De là où tu étais Captive Tu es délivrée Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Sous-titres par Jésus-Christ La vie est souveraine Alléluia Son témoignage ne s'arrête pas à la docteur Elle dit qu'elle avait des douleurs, elle souffrait de gastrite Qu'elle avait aussi longine et qu'elle avait aussi mal au poumon Et ce qui est très intéressant c'est que la sœur Bernadette nous dit qu'elle souffrait de stérilité Mais elle confirme avoir entendu le Saint-Esprit lui dire que c'est fini Tu n'es plus stérile au nom de Jésus Et ce qui est très intéressant c'est que la sœur Bernadette nous dit que c'est fini Jésus Christ est venu pour délivrer les captifs Vous comprenez que toutes les prières que nous faisons ici Ce ne sont pas des formalités Ce n'est pas un prophète qui lui a parlé Elle-même a entendu la voix Ça, ça ne trompe pas Quand tu seras mère Fais-moi savoir On va adorer le Seigneur On va le célébrer Il est Seigneur Merci Allo papa, ce témoignage Je suis ébahi par ce témoignage Notre frère Il est musulman Il nous a supplié par peur de représailles Comme c'est en direct Il nous a supplié qu'il ne vienne pas là Mais il est derrière Il est venu hier Il était invité par Jessica Jessica lui a dit Viens parce que ça fait des années que tu souffres dans ton corps Il dit qu'il avait des douleurs partout Et ses genoux et ses jambes Même quand il touchait Il avait mal Pendant des années Il a vu des médecins Rien n'a marché Mais hier quand il est venu Il a dit que lorsque Il vous appelait le prêtre Il a dit lorsque le prêtre Je lui ai dit le pasteur a parlé Il a dit touche là où tu as mal Il a touché là où il y avait mal Il a dit qu'il a senti une force entrer en lui Hallelujah Il est là derrière Une force entrer en lui Et une douleur La douleur est sortie totalement de son corps Il n'a pas voulu venir devant Il est allé vérifier à la maison Il n'y a plus de douleur Il est allé évangéliser Hallelujah 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 Il est allé dire Il est allé dire A un de ses amis qui est aussi malade Qui est musulman Il a dit viens aujourd'hui Parce que j'étais hier là-bas Jésus Christ m'a guéri Hallelujah Hallelujah Vous voyez ce que les miracles peuvent faire Les miracles et la paroles poursuivent le même but Les miracles et la paroles poursuivent le même but La conversion des pécheurs Les miracles et la paroles poursuivent le même but Donc quelqu'un reçoit un miracle Si quelqu'un reçoit un miracle Retiens ce que je t'ai dit Il est impossible qu'il se taise La preuve Beaucoup de chrétiens sont ici Les chrétiens sont ici Puisqu'ils n'ont pas un témoignage Ils n'ont jamais invité même un seul membre à l'église Mais quelqu'un qui n'a même pas fait encore la prière d'acceptation Évangélise déjà Oh lève-toi 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 Acclame Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Jésus Oui, Maman Justine Amen Docteur, nous avons la sœur Méshi Neshi Elle a souffert de gastrite pendant 13 ans Elle a pris beaucoup de médicaments Mais rien ne marchait Hier elle était ici Elle a dit pendant la prière Toutes ces douleurs gastrites étaient parties Elle est complètement guérie Depuis hier jusqu'aujourd'hui Pas de douleurs C'est pourquoi elle est venue témoigner Oh léluia Merci Seigneur, merci Que Dieu te bénisse Plus jamais ça dans ta vie Plus jamais Au nom de Jésus Elle veut dire quelque chose Oui Je salue tout le monde au nom de Jésus Mais moi je me nomme Neige Neige, ok Tu peux regarder tout D'accord J'ai le mot gastrique Ça fait déjà 13 ans que je suis fière de cette maladie J'ai souffert très beaucoup J'avais même mangé le cœur Des chiens Mais ça ne va pas Ça reste toujours Je suis possédée aussi Mais hier ici Le Seigneur m'a guéri Je ne pouvais pas rester comme ça Je ne pouvais pas rester comme ça Je ne pouvais pas rester comme ça Je dois vous témoigner son reconnaissance Je ne peux plus le donner au nom de Jésus Je suis sainte Jésus Vous voyez là où la maladie peut amener quelqu'un Vous voyez là où la maladie peut amener quelqu'un Alors chrétien Jésus a dit Chassez les démons Guérissez les malades Voilà pourquoi demain Demain matin Quand on vous donnera l'adresse Nous aurons une réunion avec Des serviteurs de Dieu Ou des personnes qui aspirent A prier pour la guérison des malades Non seulement je vous dis Je vous dirai comment il faut faire Je vous imposerai les mains pour un transfert d'onction Pour que vous compreniez Que vous pouvez le faire Ce n'est pas réservé aux bishops, aux docteurs, aux apôtres Jésus est clair Les miracles accompagnent ceux qui croient Est-ce que tu m'entends ? Merci Oui Docteur nous avons la soeur Solange ici présente Alors la soeur Solange dit qu'elle était là hier Elle avait été diagnostiquée d'un nodule dans le sein Elle n'a pas un nodule, une masse Une masse dans le sein Depuis 2018 Qu'elle a reçu ce diagnostic Ça fait 4 ans Ça fait 4 ans Et après la prière Elle s'est dit Bon ben Je ne peux pas bien vérifier Je vais aller vérifier à la maison Elle est allée à la maison Elle a vérifié Le nodule a disparu Praise the Lord La soeur Solange est complètement guérie Le nodule a disparu Alléluia Merci Seigneur Oh que le nom de Jésus soit béni Il fait disparaître même des tumeurs cancereuses Il est Dieu Cette femme avait un nodule à son sang Vous savez vous-même ce que ça provoque comme peur chez la femme Les nodules ont disparu Jésus Christ est Seigneur Alléluia Oui Docteur J Avec moi la soeur Louise Oui Elle dit que ça fait un mois et demi Qu'elle avait Une douleur à la dent Ce qui a provoqué des douleurs à l'oreille Ainsi que des céphalées Et hier quand elle était ici On a prié Mais elle avait toujours des douleurs Elle est rentrée à la maison Toute la nuit elle a eu des douleurs Mais quand elle s'est réveillée le matin L'intensité de douleur a commencé à diminuer Petit à petit ça a diminué Et le soir quand elle est venue encore ici Après la prière Toute la douleur a disparu Et que ça soit là-dedans Que ça soit l'oreille Que ça soit les mots des têtes Tout est parti Oh merci Seigneur Comme si si la vie est venue, elle a eu des douleurs à l'oreille Elle a eu des douleurs à l'esprit Parce que la douleur Elle a eu des douleurs à l'esprit Et qu'elle a eu des douleurs à l'esprit Ah mais là combien de temps s'il te plaît tu as souffert de ça ? Un mois et demi. Maud des dents, ça provoquait des douleurs aux oreilles, à l'oreille et des céphalées. C'est insupportable. Mais là elle dit qu'elle est partie avec ces douleurs hier. Cela signifie quoi ? L'onction était déjà sur elle. Elle continue à faire le travail. Elle a dormi. L'intensité de la douleur a commencé à diminuer. Autrement dit, le diable peut résister. Mais il finira par partir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Docteur, ce jeune faresse de 22 ans a souffert pendant des années. Il avait non seulement des douleurs, des céphalées atroces, mais encore pire, il avait des problèmes respiratoires. Il arrivait que sa respiration se complique, même pendant qu'il ne dormait pas. En plus de ça, il avait des douleurs aux jambes quotidiennes. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ l'a guéri totalement. Alléluia, totalement. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. J'ai un mot à dire ? Voilà. Je voudrais remercier le Seigneur, parce que depuis la classe de seconde, je n'avais pas bien respiré. Voilà, j'avais un certain nombre d'écoulements de rhume. Donc à chaque moment, en fait, j'avais des papiers, avec des kinex. Et j'avais aussi des problèmes de vue. Je n'avais pas fixé les écrans, mais depuis... Vous n'arrivez pas à fixer les écrans. Et maintenant, fixe un peu l'écran, on va voir. Je peux maintenant. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Dieu soit béni. Amen. Docteur, ici nous avons la sœur Elom. La sœur Elom était ici hier. Donc, elle était malade. Elle souffrait de la tension oculaire. Donc, elle ne voyait pas très bien. Sa vue était floue. Hier, pendant la prière, elle a vu que son problème commençait à diminuer. Mais il n'y avait pas encore la guérison totale. Mais elle dit, ce soir, après la prière, elle peut clairement voir, lire. Elle est totalement guérie. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, moi, je suis à moi. Il ouvre les yeux des aveugles. Il ouvre les yeux des malvoyants. Elle avait la tension, ce qu'on appelle la tension des yeux. Elle voyait flou. Pendant combien de temps? Quelques mois. Quatre mois. Quelques mois. Depuis quelques mois, elle ne voyait plus bien. Là, tu vois distinctement. Tu sais, quand tu as un témoignage comme ça, fais comme notre frère musulman. Va parler aux autres. Va raconter aux autres. Alléluia. Il ne faut pas toujours te dire, je ne connais pas la Bible, je ne peux pas évangéliser. Le témoignage que tu as là, raconte-le à quelqu'un, il sera sauvé. C'est la même chose. C'est le même Seigneur qui avait guéri Bartimé, qui vient de la guérir. Alléluia. La seule différence, c'est que pour elle, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est le même Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Docteur, si j'étais le Bishop Okafor, j'allais dire, Jesus is too much. J'ai avec moi la soeur, la soeur Anta. Ça fait dix ans qu'elle souffre d'hépatite B. Alléluia. Elle avait le foie qui gonflait, selon les médecins. Elle ne mangeait pas le riz. Elle ne buvait pas de l'eau. Elle ne pouvait que manger de fruits. Mais elle témoigne ce soir que depuis que vous avez prié, elle est allée manger son riz. Alléluia. Elle peut boire de l'eau. Et lorsque elle est venue, elle avait son ventre qui était enflé. Je lui ai personnellement vu. Elle avait ses yeux qui étaient rouges. Je lui ai personnellement vu. Mais ce soir, ses yeux ont blanchi. Son ventre commence à se décentrer. Seul Jésus peut le faire. C'est un ventre qui m'a dit. Alléluia. La soeur... La soeur Anta que vous voyez, Elle m'a contacté depuis l'Angleterre. Quand il y a eu l'Angleterre, ce que je disais. Ça fait deux ans. je le suivais sur facebook et quand je le suivais je voyais que les aveugles voyaient et je me suis dit pourquoi ne pas le contacter peut-être j'aurai une solution parce que ça fait 10 ans que je souffre j'ai fait toutes sortes d'analyses je suis allé au Béné en Côte d'Ivoire je suis allé aussi au Burkina là où tu partais c'est pour voir des médecins ou des féticheurs des marabouts donc c'était pour aller voir les pasteurs les zones de Dieu les pasteurs mais c'est lui après moi je l'ai contacté et une nuit je l'ai contacté et je lui ai dit que papa je suis malade est-ce que tu peux prier pour moi parce que l'hépatite me fatigue mes yeux deviennent jaunes et mes urines aussi deviennent très jaunes et mon foie a commencé à s'endurcir je ne pouvais plus manger le riz et même pour boire de l'eau je prenais une petite quantité pour manger une orange ou bien une pomme il fallait presser cela pour boire et un jour il a prié pour moi j'étais allongée et j'ai commencé à réfléchir j'ai dit moi je suis musulmane mais je ne fais que chercher les hommes de Dieu je suis même allée jusqu'à Chekina j'ai fait 21 jours de jeûne après moi j'ai parlé à papa je l'ai vu comme ça parce que moi si je l'ai vu il ne m'a pas vu donc étant allongée dans mon lit j'avais l'impression de le voir en vision donc ce qui veut dire que si je le vois physiquement vous peut-être il peut guérir elle peut guérir après moi je l'ai envoyé mon message je l'ai dit je ne l'ai envoyé au Sénégal donc je lui ai envoyé le message elle a envoyé le message pour vous demander est-ce que vous ne pouvez pas venir au Sénégal et vous avez répondu quand jour vous viendrez au Sénégal mais ça fait deux ans il y a deux ans de cela il m'a demandé de l'appeler à partir de 12 heures et il va prier pour moi pendant qu'il priait pour moi mon ventre était gonflé j'ai commencé à manger j'arrivais à avaler le riz après moi je suis unique 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 et comme je suis fille unique et orpheline aussi de père comme de mère je suis allée à Bamako je l'ai encore appelé pour lui demander de venir au Sénégal et c'est là qu'il m'a dit retourne au Sénégal à partir du 31 je serai là-bas et je vais prier pour toi et les prières qu'il faisait pour moi et j'ai les analyses avec moi dans le téléphone et les analyses ont révélé que l'hépatite est indétectable et son foie commence à retrouver sa forme normale ça fait une semaine que je suis venue ici depuis qu'il me l'a demandé ça fait une semaine parce qu'elle était à Bamako comme elle vient de le dire elle lui avait dit retourne retourne à Dakar la maladie donc si vous m'avez vu laisser à cette femme assez de temps pour ceux qui savent quand le foie gonfle tu vas tout droit vers le cancer il y a beaucoup qui sont morts de la cirrhose le ventre gonfle elle était déjà à cette étape là avec un ventre gonflé le foie gonflé et voilà comme vous venez d'entendre les témoignages et c'est des bignes n'est que des bignes n'est que des bignes oui juste le niveau c'était voilà tu vois le côté où le foie est était gonflé maintenant c'est plat c'est pour dire que comme les médecins lui ont dit que le foie a retrouvé son niveau normal je suis retournée à l'hôpital mais on m'a demandé de repartir le lundi prochain pour récupérer les résultats sois béni et la grâce du Seigneur repose sur toi sois totalement guéri et la cause de cette maladie sois délivré je détruis toute oeuvre de Satan au nom de Jésus sois libre au nom de Jésus guéri au nom de Jésus tu es guéri tu es délivré libéré de l'oppression au nom de Jésus Amen merci oui praise the Lord praise the Lord vous voyez pourquoi on ne veut pas donner des micros aux gens guéris parce que quelqu'un qui est guéri a besoin de parler alors docteur nous avons ici notre maman Oufoué maman Oufoué nous dit que ça fait deux ans elle a vu en songe un monsieur lui porter un coup entre les jambes un instant je reviens au témoignage de notre maman vous n'avez pas bien entendu c'est pas une chrétienne c'est une musulmane c'est une chrétienne une chrétienne encore mais elle dormait elle me voit moi en songe pour sa guérison quand elle m'avait dit papa tu ne peux pas venir au Sénégal il y a deux ans je n'avais pas de projet de venir ici je lui ai dit ok si on m'invitait je n'avais aucun projet mais Dieu lui avait déjà montré il avait montré il est de ce pays Dieu lui avait montré que voilà les serviteurs par lesquels tu trouveras ta guérison pendant que moi-même je ne savais pas que j'allais venir au Sénégal je ne savais pas que j'allais venir au Sénégal prenez sa trésor série alors je disais que maman Oufoué a vu en songe il y a deux ans de cela un monsieur lui portait un coup entre les jambes à son réveil c'était le commencement elle avait très mal elle avait du mal à marcher elle ne pouvait même pas se mettre debout pendant longtemps et là on a vu qu'elle a été debout pendant plusieurs minutes il était impossible pour elle de mettre des talons mais après la prière après la prière maman Oufoué peut se mettre debout pour plus de 30 minutes en 2007 elle a eu un accident après cet accident les boutons ont commencé à se reprendre sur tout son corps comme vous pouvez le voir même sous le visage c'est devenu un problème de peau et à part ça elle avait des gastrites des sifflements dans les oreilles elle ne pouvait pas dormir sans prendre un médicament hier elle est venue ici elle a suivi la prière elle n'a pas senti de changement mais quand elle est rentrée à la maison quand pour dormir il fallait prendre un médicament elle a dit je ne vais pas prendre ce médicament parce que je suis guéri et depuis hier soir jusqu'aujourd'hui elle n'a plus de sifflements elle n'a plus toutes les douleurs qu'elle avait et Jésus l'a complètement guéri et je crois même que les boutons que nous voyons sous sa peau ce n'est que question de temps tout va partir merci Seigneur tu es béni tu vous l'as dit Raymond je vais parler lundi passé tu nous feras la faveur d'être bref lundi passé ils devraient faire l'opération pour les boutons lundi passé c'est le lundi passé qu'on devait m'opérer à cause des boutons avec un Brésilien qui a été venu avec un Brésilien qui a été venu mais il a renvoyé ça mais j'ai constaté que ce qui devait opérer a disparu et ça a diminué il reste juste un peu et aussi mon corps me grattait tout le temps et depuis hier j'ai bien dormi et je n'ai pris autant médicaments Amen merci Seigneur Docteur nous avons un miracle signalé une jeune dame est venue sourde malentendante Praise the Lord Aleluia 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 Dieu et la mort qui est venu markets la mort avec un bon le roi le roi le roi le roi et l'agneau le roi et le sou chantant car il est le roi et le roi et le roi et le roi et le roi l'agneau le souverain ce soir il est sous nous aimons nous aimons nous aimons pour la l'agneau 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 de Dieu il est souverain l'agneau L'équipe d'intercession nous dit qu'elle est très faible Et donc pendant la prière si vous avez pu entendre il y a eu du remue ménage Elle s'était mise à crier et au fait elle avait reçu sa délivrance L'équipe d'intercession l'a emmené dehors Ils ont prié, ils ont continué à prier Elle ne l'entendait pas mais maintenant elle peut entendre Nous élevons nos voix pour l'adorer L'agneau est soupleur Nous continuons à adorer le Seigneur On se voit demain à 18h Merci Nous continuons à adorer le Seigneur L'agneau est soupleur 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 Nous élevons nos voix pour l'adorer L'agneau est soupleur Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur ? Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus ? Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus qui guérit aujourd'hui ? Est-ce que tu peux encore le confesser ? Jésus qui guérit aujourd'hui ? Alléluia Bienvenue mes frères et soeurs Nous sommes arrivés à la fin de notre service ce soir Mais avant de finir Nous allons écouter quelqu'un communiquer Et puis nous allons écouter la prière finale Par le pasteur Dieu Qui s'en avance On applaudit très fort le Seigneur Alléluia Notre Dieu est bon Jésus qui est merveilleux Amen Alléluia 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 Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu ? Jésus qui est venu aujourd'hui Que la gloire et l'honneur lui sont rendus Je voudrais attirer notre attention pour demain A partir de 9h A partir de 9h nous allons nous retrouver au temple évangélique de Koloban Lorsque vous voulez vous repérer Et c'est juste à côté de la place de la nation C'est juste à côté de la place de la nation Que vous allez trouver à côté de la clinique Nyon Le temple évangélique de Koloban Demain Les serviteurs de Dieu Les ouvriers Tout cela qui aspire à ce que Se transfère le soir Communiqué Nous vous demandons De nous rendre Au temple évangélique de Koloban Le soir Ça sera demain Soir c'est ici Notre dernière soirée ici Et au Grand Théâtre Mais demain matin déjà Préparons-nous Je vous assure que Des temps comme ça Doivent être des temps de préparation Parce que nous devons laisser L'Esprit de Dieu Nous communiquer la foi De la parole que nous avons entendue Chaque fois que nous Assimilons la parole de Dieu Nous permettons à cette parole De pérer dans notre vie Et je suis convaincu Que pendant cette semaine Dieu est en train De préparer l'église Du Sénégal A des grands mois de réveil Je voudrais aussi Attirer votre attention Après cette période Vous pourrez vous rendre Dans les églises Puisqu'il y a des gens Qui ont tenu leur vie au Seigneur Vous pourrez vous rendre Dans les différentes églises Que ce soit à Koloban Que ce soit à Baobab Que ce soit à Piquine Que ce soit à Galifor Que ce soit à Anne-Mariste Que ce soit à Yombel Que ce soit au Parcel-Zaceni Que ce soit à Koloban Là où nous serons demain Que ce soit à Sacré-Cœur Vous pouvez trouver Toutes ces églises Où vous trouvez des pasteurs Qui vont vous accompagner Qui vont vous conseiller Qui vont vous aider Dans votre nouvelle marche Avec le Seigneur Ces moments que nous vivons Ce sont aussi des moments De conversion Où des personnes Après avoir reçu La visitation du Saint-Esprit Veulent aussi marcher Avec le Seigneur Et nous sommes là Ça ne va pas finir Simplement Pendant cette semaine Mais les mois à venir Les années à venir L'onction de l'Esprit de Dieu Va se saisir des hommes de Dieu Et vous allez voir Que les miracles vont continuer La promesse qui nous a été donnée C'est que le Seigneur dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Tout cela Demain Qui seront au temple évangélique Recevront également Ce transfert Le vendredi également La matinée Nous serons également A Colobane Et je voudrais nous encourager A nous préparer A ces rendez-vous divins Que le Seigneur vous bénisse Merci pour cette grande mobilisation Demain également en venant A pourtant encore les malades Parce que Dieu Jésus Christ Guérit encore aujourd'hui Que son nom soit béni Amen Alors rapidement Je vais inviter le pasteur Patrick Pasteur Patrick s'il vous plaît Si tu veux prier Pour la fin du culte Alors pendant que Pasteur Patrick s'approche Est-ce qu'on peut acclamer Très fort le Seigneur Il va nous bénir Et demain Demain n'oublions pas Nous continuons avec Notre plan d'action Une personne trop malade Le Père Saint-Parte va nous bénir Et nous allons partir Alléluia Alléluia Est-ce que nous pouvons Incliner nos têtes Père nous te rendons grâce Et nous te disons merci Merci pour ce merveilleux moment Passé dans ta présence Merci Père Pour ses guérisons Merci pour ses miracles Merci pour ta droite Qui a opéré au milieu de nous Nous avions entendu parler de toi Seigneur Mais ce soir Nos yeux ont vu Nous avons vu ton amour Abondamment déversé sur nos frères Et sur nos soeurs Nous avons vu Père Ton amour Être manifesté Au milieu de nous Béni sois-tu De ce que nous croyons Père Que l'œuvre merveilleuse Que tu as commencé Dans la vie De nos frères Et de nos soeurs Tu es fidèle Et juste Pour l'amener à son terme Nous te rendons grâce Pour ce deuxième jour Père Ah et nous sommes Dans l'expectative Pour le troisième jour Pour la finale Demain Père Nous voulons nous souvenir Oh Dieu Que c'est le troisième jour Que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts Et nous croyons Qu'alors que nous serons Assemblés encore ici Demain Ta main puissante Va continuer d'agir Béni sois-tu par avance Pour les miracles Pour les délivrances Pour les guérisons Pour les restaurations Que tu vas encore opérer Demain en ce lieu Par le Saint-Esprit Nous te rendons grâce De ce que maintenant Que nous allons nous séparer Que ta grâce Père Nous raccompagne Et nous ramène Sain et sauf Dans nos demeures respectives Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et le peuple de Dieu répond Amen 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 Est-ce que tu peux acclamer Encore le Seigneur Bien-aimé Si tu as été visité ce soir Est-ce que tu peux rendre D'excellentes actions de grâce Pour notre Père Alléluia Alors il y a une petite fille Qui s'appelle Esther Une petite fille Qui s'appelle Esther Elle a perdu sa mère Qui s'appelle Rama Si vous êtes Rama Rama La maman de Esther Si tu es là S'il te plaît Si vous pouvez venir ici A ma droite Et vous allez voir Votre fille Alors Avec cette belle musique Que le Seigneur vous bénisse Et nous continuons Alléluia Alléluia Il est élevé Il est élevé Au-dessus de tout Nous venons pour l'adorer Il est Seigneur Il a vaincu la mort Il s'appelle Emmanuel Il est élevé Au-dessus de tout Nous venons pour l'adorer Il est Seigneur Nous a vaincu la mort Il s'appelle Emmanuel Il est élevé Au-dessus de tout Nous venons pour l'adorer Il y a de salut En aucun autre nom Il s'est donné parmi les hommes Il y a de salut En aucun autre nom Il est venu pour nous sauver Il y a de salut En aucun autre nom Il s'est donné parmi les hommes Il y a de salut En aucun autre nom Il est venu pour nous sauver Alléluia Seul nom de Jésus 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 Il est venu pour nous sauver Alléluia 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 Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Alléluia, Jésus Alléluia nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette belle soirée pour cette soirée magnifique, fantastique même ceux qui n'ont pas vu la main de Dieu étaient en train de pleurer dans la salle parce que peut-être que c'est la première fois pour eux de voir la main de Dieu d'aimir des gens, de voir Dieu faire des miracles de voir Dieu faire autant de bien à des personnes et même qui ne le connaissent pas je suis éblouie ce soir cette soirée est juste magnifique, fantastique Dieu nous a montré encore ce soir qu'ils peuvent faire au-delà de nos attentes donc on a dit Sainte Dylène-Geram donc dit Sainte Yala qui a dit Sainte Yala qui a dit le Grand Théâtre ou qui a dit Sainte Yala c'est juste magnifique parce qu'il a dit qu'il y a des gens qui ont été ils ont vraiment un peu plus de bien ils ne savent plus de devenir ils ont toujours eu l'un de nos attentes et les gens ont toujours APPLAUSE mais ils l'ont toujours aussi ils ne savent pas ni Dieu 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 et on a toujours eu l'un de nos attentes et nous vous prions de partager les liens, même si c'est déjà passé mais partager les liens, parce que ça peut bénir quelqu'un, même une personne qui sur le live qui est déjà passé peut être guérite, peut être touchée par la puissance du Saint-Esprit et nous croyons en ces paroles, nous vous prions de partager le live, vous avez aussi des témoignages, nous vous prions de vous envoyer sur l'église Assemblée de Dieu, vous pouvez vous taper sur Facebook, ou sur l'église Bethel, ou sur l'église Béthel, vous pouvez vous montrer et nous vous prions de partager les liens, vous pouvez vous bénéficier, parce que Dieu est en train de se faire, Dieu est en train de se faire, et vous pouvez vous montrer tout ce que Dieu a fait, vous pouvez vous montrer, tout ce que Dieu a fait, et vous pouvez vous montrer car vous pourrez partager directement ce que je me souviens, et vous pourrez partager les nouvelles familles, les nouvelles familles, les nouvelles camarades de classe, vous pourrez regarder Dieu pour le faire, parce que j'ai ce qui m'a fait pour moi, mais Dieu ne m'a pas vraiment capté, mais n'a pas de me fédé, c'est ça qui nous attendons tous. Ce que nous attendons de vous, ou même ce que Dieu attend de vous, c'est que vous témoignez autour de vous, de vos familles et même de vos bien-aimés qui sont autour de vous, de vos collègues et camarades. Parce que ce témoignage, ne serait-ce que ce témoignage, peut bénir d'autres personnes. Donc, si vraiment, voilà, il y a une personne qui nous rejoint, le pasteur, voilà. Hallelujah. Hallelujah. Cette soirée est juste magnifique. Juste magnifique. Bonsoir, pasteur. S'il y a un micro disponible pour le pasteur. Pasteur, bonsoir. Comment vous avez vécu, ou même quelle appréciation donnez-vous à cette soirée? Bon, moi, je dis déjà que c'était une magnifique soirée. On a vu la puissance de Dieu. Mais selon vous, comment était la soirée? La soirée, elle a commencé, comme nous a dit Bishop Okafor, il a dit, waouh, waouh. Comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, je dis, la soirée était waouh, waouh, waouh. Bien sûr, je m'attendais à cette puissance. Bien sûr, je m'attendais à cette puissance. Parce que quand Jésus est dans la place, tout change. Et à chaque fois que nous invoquons son nom, nous avons cette assurance qu'il agit. Et parce que son nom est invoqué, et c'est un programme que lui-même a commandé, que lui-même a orchestré, que lui-même a organisé, j'étais assuré de ce que sa puissance et sa présence allaient être manifestes au milieu de nous ce soir. J'ai juste envie de dire à quelqu'un, si tu étais là hier et il ne s'est rien passé, si tu étais là aujourd'hui et il ne s'est rien passé, reviens demain. Parce que de la même manière que le pasteur nous a exhorté sur l'attitude de la femme canadienne qui a continué à insister, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu veut encore faire des miracles. Et donc rendez-vous demain matin déjà au temple à Bethel, pardon, au temple des nations plutôt, temple évangélique, voilà c'est ça. Demain matin au temple évangélique, soyons nombreux et demain soir pour la finale, soyons encore plus nombreux parce que le Seigneur va encore faire des choses merveilleuses au milieu de nous. Chaque fois bien-aimé que son nom est invoqué, sa puissance est manifestée. Alors soyons nombreux demain soir en ce lieu pour ensemble manifester notre gratitude, notre reconnaissance pour ce que le Seigneur va encore faire au milieu de nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur. S'il y a quelqu'un du peuple qui est là ce soir pour nous décrire justement la soirée, comment vous l'avez vécu justement ? Moi là où j'étais assise, j'étais en train de pleurer parce que j'étais tellement contente de voir Dieu agir puissamment dans la vie des gens qui ne le connaissent pas, surtout ça. Donc des musulmans qui viennent témoigner ici pour dire je ne connais pas ce Dieu là, mais ce Dieu là m'a fait du bien et ça c'est un puissant témoignage. J'étais vraiment ébahie par ce qui se passait à cette soirée. Amen. S'il y a quelqu'un du peuple qui veut nous dire comment... Amen, Amen. Nous vous bénissons et nous vous donnons rendez-vous demain au Temple évangélique de Dakar, en face de la Place des Nations. En même temps, nous vous donnons rendez-vous aussi demain soir ici même au Grand Théâtre National. Donc excusez-moi, je suis en même temps avec la technique au Grand Théâtre National ici, demain aussi à 18h, le troisième jour. Donc ce sera magnifique et je le crois fortement. Nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous demain soir ici à 18h sur les Filles du Grand Théâtre National. Donc nous vous donnons rendez-vous avec la puissance. Nous vous donnons rendez-vous demain au Temple évangélique, excusez-moi, où nous sommes en face de la Place de la Nation et de la Place de l'Obelisque. Donc que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez témoigner autour de vous. Vraiment, moi, personnellement, je vais aller poster sur mes réseaux parce que Dieu a fait du bien à quelqu'un pour motiver d'autres personnes à venir demain à 18h au Grand Théâtre National. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo.